J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation en avant-première du deck de structure trap tricks en français. On connaît bien l'archétype trap tricks, c'est un archétype qui est basé sur les cartes pièges et sur le fait d'aller setter les cartes directement depuis le deck etc. Là on a pas mal de support à apporter dans ce produit là et on va pouvoir le découvrir tout simplement à travers cette vidéo là. Si cette vidéo vous plaît bien évidemment le pouce, l'abonnement. Moi je tiens à vous préciser que j'ai une petite crève donc j'ai maximisé tout mon chakra possible pour pouvoir record cette vidéo là et c'est parti, on passe sans plus attendre sur le second plan. Ok donc le petit deck de structure, packaging assez rose, on retrouve deux des nouveaux monstres de l'extra deck, deck de structure attention aux trap tricks. A l'arrière je vous laisse mettre en pause pour ceux que ça intéresse, on a déjà la liste complète de toutes les cartes, on retrouve pas mal d'informations, quelques-unes des nouvelles cartes, on sait que le produit contient 40 communes, 3 superbes, 5 ultra et un tapis de jeu. On aura tout le luxe de découvrir ça à l'intérieur du produit et on a une information qui est extrêmement vraie sur ce type de produit là. Ce deck de structure contient un large éventail de cartes pillages qui peuvent être utiles pour renforcer n'importe quel deck. On aura l'occasion de découvrir mais vous verrez que ça s'avèrera complètement vrai. J'ouvre le produit et on se retrouve juste après pour la découverte des cas. On se retrouve du coup avec un petit tapis papier, bon voilà la plupart des gens sont pas grands fans de ça mais bon c'est toujours intéressant. On a un petit peu une partie lore sur les cartes et ça franchement c'est pas mal et surtout pour les nouveaux joueurs on a également toute une partie explication des combos, de différentes règles, etc. liées à Traptrix. Donc n'hésitez pas à consulter ça lorsque vous achetez un deck et que vous ne le connaissez pas, ça peut vous donner quelques petites bases sur l'appréhension c'est toujours cool et nous on a les cartes juste ici donc on va pouvoir commencer la présentation rapidement. Donc on a Pudica qui est un support donc ce que je vais faire c'est que les supports intéressants je vais les mettre ici et comme ça on pourra les relire après et tout ce qui sera staple je les mettrai ici comme ça on pourra faire un peu un point sur ce que contient ce deck. Tout simplement donc Pudica, Jardin Traptrix qui est une magie de terrain, Mélodie Traptrayante qui est une ultra donc on a cinq ultras dans ce deck là, c'est vraiment pas mal. La Pinguicula, ok, c'est assez X64, plutôt générique, c'est assez cool. La Tipa qui est une lien 3 et derrière on a et bien tout simplement la nouvelle super Archon Compa, les noms sont vraiment infâmes à lire, peut-être que c'est des noms de fleurs ou quoi j'en sais rien mais plutôt cool donc ça c'est du support 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'il en manque encore une donc voilà c'est celle-ci donc c'est la Trapelutua, je sais pas comment ça se lit et donc on a les les sept nouvelles cartes qui sont juste ici donc faut savoir quand même qu'un deck de structure avec sept nouvelles cartes c'est vraiment pas mal et pour un archétype ça apporte quand même un gros support. Ensuite comme vous l'avez vu et certains n'achèteront le deck que pour ça, il y a Evenly Match à l'intérieur en super rare ce qui est vraiment une bonne réimpression, on va se la mettre juste ici dans la pile des supports. On a Atrax x1, on a Myrméléo qui est plutôt une bonne carte, on a en fait toutes les trap tricks du jeu en commune ce qui ce qui est vraiment vraiment plutôt cool pour un deck un deck trap tricks on va pas se mentir mais surtout ça vous évite de devoir vous procurer de d'autres cartes tout est déjà dans le deck de structure. On a un Keiju et c'est un Keiju alors on a deux Keiju pardon qui sont fournis dans le deck de structure c'est assez intéressant que ces cartes là soient également reprises dans ce deck là ça a du sens le vent le vent est plutôt cool le terre un peu moins mais ça reste des bonnes cartes. On a le Kankrela Vengeur ok pourquoi pas Insecte de Résonance, Floraison de Feu qui est très intéressante comme carte mine de rien, on a Ash Blossom qui est en commune dans ce deck là c'est vraiment une bonne chose je la mets avec les bons staples. On a Amoureux de la Rose, Sauge de Fleur qui est une carte plutôt intéressante c'est compliqué de l'utiliser mais elle peut faire des choses intéressantes. On a deux Mekknight c'est plutôt une bonne chose parce que c'était des cartes qui étaient assez difficiles à se procurer et encore une fois c'est des cartes qui ont eu une belle époque dans le jeu donc plutôt cool je vais les mettre dans le paquet des bons staples. On a des artefacts alors en l'occurrence je pense qu'ils ont mis celle ci puisque la banlist a enlevé faux et ça aurait plus de sens de mettre faux mais bon en l'occurrence elle est bannie et ça paraît assez logique de ne pas la mettre. Mains de feu et mains de glace alors pour ceux qui ne me connaissent pas il faut savoir que Trap Tricks a été joué dans HAT à l'époque c'est un format de deck jouant Trap Tricks et les mains et donc le fait de les retrouver ici c'est un sacré clin d'oeil et je trouve ça vraiment cool en en tout cas le petit clin d'oeil est vraiment très intéressant man tonnerre bien évidemment on a Regeki et Plumeau alors ça c'est vraiment cool pour le coup d'avoir les deux dans un deck de structure c'est à dire que c'est en plus d'être des cartes emblématiques c'est des cartes qui sont très fortes et utilisables dans le jeu de tous les jours donc franchement plutôt plutôt intéressant. On a Trap Cauchemar terrifiant, Trap Normal, Trap Sans Fond en deux exemplaires, Trap du Vide, Trap Cauchemar, Trap Tricks en deux exemplaires, Trap Van, Trap du Fossoyeur, bonne carte on va pas se mentir c'est plutôt cool. Combine de pièges, on a une Brigandine alors Brigandine c'est une carte qui a toujours été un petit peu recherchée parce qu'elle a toujours eu plein d'utilité dans le jeu et le fait qu'elle soit en commune c'est plutôt une bonne chose. Un Sanctuaire Artefact pareil intéressant, les plus avec avec Faux mais Faux n'étant plus dans le format et bien naturellement il faut le prendre en compte, Rafflesia, la Alomérus, la Cularia, la Serra qui est un bon reprint et la Mantis pour terminer puis on a les deux petites cartes promotionnelles à la fin. Donc si on fait un cap là globalement il n'y a que des communes de cartes qui ont du sens dans le deck, qui peuvent être utilisées etc. Ici on a notre petit paquet de Staples donc pour le coup on a quand même pas mal de très bonnes cartes qui sont réimprimées et qui font que le deck est vraiment viable. Les deux Mekknight c'est très intéressant et l'Evenly et la Hage dans un deck de structure c'est mine de rien plus qu'une bonne nouvelle, on va pas se mentir, personne ne peut râler sur le sujet, en tout cas ça n'aurait pas de sens et on va découvrir ensemble et bien simplement le support. Vous pouvez activer cette carte le Touro à l'époser en défonçant une piège normale. Invoquez spécialement cette carte en position de défense comme un monstre normal, plan de terre, niveau 4, 400 attaques, 2400 de défense. Cette carte n'est pas traité comme un piège. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un monstre Aptrix dans votre cimetière, Invoquez spécialement et vous ne pouvez utiliser qu'un effet de cette carte par tour et uniquement une fois par tour. Honnêtement cette carte là est très intéressante, elle permet à la fois d'avoir des bodies supplémentaires pour aller sur des Xyz et à la fois de faire du recyclage de tes monstres Aptrix au cimetière donc vraiment elle a complètement du sens, c'est plutôt une bonne carte. On va on va présenter les cartes un peu dans l'ordre, donc là on a fait piège, on va faire les magies, ensuite on fera les monstres et ensuite on fera l'extra deck. Donc on continue du coup avec mélodie, défausser un monstre, insecte ou plante de niveau 4 ou un piège normal, piocher deux cartes. Ça en vrai, même si c'est pas joué dans Traptrix, ça peut être joué dans d'autres decks et ça aurait complètement du sens. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis cibler un monstre, insecte ou plante de niveau 4 ou piège normal banni, placez le au dessous de votre deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de mélodie qu'une fois par tour. La carte en elle-même est très intéressante parce qu'elle peut être jouée dans d'autres decks que Traptrix, ce qui apporte quand même un véritable intérêt à la carte. Piocher 2 dans Yu-Gi-Oh c'est fort et en plus de ça elle a une partie recyclage un peu comme la carte précédente donc donc fortement intéressant. Jardin Traptrix. Durant votre maze phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre Traptrix en plus de votre invocation normale. La première fois que chaque monstre, insecte ou plante que vous contrôlez va être détruit au combat n'est pas détruit. Vous pouvez bannir un monstre que vous contrôlez invoquer spécialement un monstre Traptrix depuis votre main ou cimetière. La carte est vraiment cool parce que tous les effets sont utilisables plusieurs fois, ça permet de recycler des monstres, ça permet d'éviter la destruction. On sait que parfois le deck Traptrix peut être un peu faible là dessus. La carte permet vraiment d'être, de rajouter de la consistance en mode tu vas pouvoir turbo DX6 parce que tu peux norme et faire une deuxième normal summon, tu vas pouvoir éventuellement reborn une carte du cimetière, tu vas pouvoir éventuellement la protéger de la destruction. Donc elle apporte un vrai truc intéressant. Traptrix Arachno comme pas. Non affecté par les effets de cartes pièges normaux trap. La première fois que chaque carte posée dans votre zone magie piège va être détruit par un effet de carte, elle n'est pas détruite. Durant la main phase, si vous contrôlez un monstre Traptrix, effet rapide pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, un monstre insecte ou plante exclu depuis votre extra deck le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. C'est un bon extender, c'est un effet rapide donc tu vas pouvoir éventuellement turbo certains effets et encore une fois le fait, c'est un peu comme la prison sauf que là c'est pour les cartes posées donc c'est un peu plus fort. Je trouve la carte assez intéressante. Punica maintenant. Non affecté par les cartes normaux trap, ça on connaît. Vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets qu'une fois par tour, c'est un hard ones par turn. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un jardin traptrix depuis votre deck à votre main. Cette carte est invoquée spécialement, tu peux cibler un monstre normal invoqué contrôlé par l'adversaire, on peut le bannir et aussi durant la prochaine standby phase, votre adversaire peut invoquer un de ces monstres banni. Ça peut avoir du sens si ce qu'on veut c'est faire de la place sur le terrain, le truc cool c'est qu'on va pouvoir ajouter le jardin qui comme on le disait juste avant, ajoute une vraie consistance au deck donc ça a complètement du sens et encore une fois c'est niveau 4 donc on va pouvoir turbo les X's assez facilement. Atipus ! Donc c'est un lien 3, 2 plus monstres, un monstre insectes ou plantes inclus. Cette carte invoquée par l'air n'est pas affectée par les cartes pièges, ça c'est plutôt cool parce que c'est pas seulement les cartes trap, c'est vraiment toutes les cartes pièges. Tous les monstres attricks que vous contrôlez gagnent 1000 d'attaques tant que vous avez un piège normal dans le cimetière. Une fois par tour, vous pouvez cibler un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire, inférieur ou égal au nombre de monstres, insectes ou plantes que vous contrôlez, annulez leurs effets jusqu'à la fin du tour, puis vous pouvez appliquer un de ces effets. Bannissez un piège normal depuis votre cimetière et si vous le faites, détruisez une carte contrôlée par votre adversaire. La carte apporte pas mal de solutions, elle permet également de faire gagner en attaque aux monstres aptrix comme on l'a vu. Ce n'est pas des monstres d'attaque très clairement, le fait de leur faire tous gagner 1000 avec une condition d'activation qui est relativement simple entre aptrix, c'est plutôt une bonne chose et on termine du coup avec la dernière. Donc la Pinguicula, c'est une plante Xyz effet de rang 4. Tant que cette carte a du matériel, elle n'est pas affectée par les effets de cartes pièges ni par les effets activés d'autres monstres du même type que le matériel de cette carte-là. Vous pouvez utiliser les effets de cette carte qu'une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte, ajouter une carte traptrix depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs monstres dont le propriétaire et votre adversaire sont envoyés au cimetière ou bannis par un effet de carte, sauf durant la damage tape, vous pouvez attacher un de ces monstres à cette carte comme matériel. Donc l'avantage de cette carte-là, c'est qu'à la fois, elle va devenir relativement forte en fonction de ce qu'elle a comme matériel. Donc si, en plus de ça, on peut, grâce à l'effet de cette carte-là, voler des monstres du même type que les monstres de l'adversaire, donc je ne sais pas, votre adversaire joue Cybers, vous lui volez un matériel Cybers, et bien la carte gagne. Cette carte-là n'est pas affectée par les monstres de type Cybers. Donc elle peut avoir complètement du sens. Encore une fois, de mise à son attaque, ce n'est pas trop mal. Une carte inaffectée, on sait que ça peut être pénible à gérer dans le jeu. Donc en soi, c'est plutôt une bonne chose. Et bien voilà, on a fait un récap complet de toutes les cartes présentes dans le structure deck. J'espère que la présentation vous aura plu. Personnellement, je suis à la fois content pour le support, malgré le fait que je ne sois pas un grand fan de l'archétype. Ça reste des bonnes cartes, et le principe de Yu-Gi-Oh, c'est quand même que tout le monde puisse s'amuser avec des cartes qui lui plaisent. À côté de ça, on a quand même pas mal de bons reprints, et on a des cartes qui sont très accessibles à travers ce deck-là, ce qui est vraiment une bonne chose pour le jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement. Et moi, je vous en mette pas plus. Prenez soin de vous. Faites le nombre du duel et collection de cartes. Et à bientôt les potes. Allez, ciao ! Merci. Merci.